Le journaliste chroniqueur et opposant politique béninois, Frère Ronvi, a été kidnappé le lundi 12 août 2024 aux environs de 22h, heure locale à Lomé, au Togo, par des individus inconnus. La prise d'otages est intervenue dans la banlouée de Lomé, où résidait l'homme qui sortait de l'immeuble dans lequel il résidait pour aller acheter un article dans un kiosque situé dans les environs. Ces ravisseurs seraient arrivés à bord d'une fourgonnette immatriculée au Bénin et seraient repartis aussitôt après l'enlèvement sans que la police togolaise n'ait pu empêcher cet acte crapulé ni pourchasser ses auteurs. Selon les voisins qui ont été témoins des faits, tout est allé très vite. Un individu qui a tenté de s'interposer a été très vite molesté et maîtrisé. Suite à leur rap, ces ravisseurs qui, au nombre de quatre, agissant comme des individus sous l'emprise de stupéfiants, ont emporté Manu Militari, le frère Ronvi, à qui ils auraient porté une caboule et qui l'ont fait passer par des voies détournées après lui avoir porté des coups au visage et dans le dos. En cours de route, il aurait été étranglé par ces ravisseurs qui n'ont desserré l'étrinte que lorsque leur victime a commencé à être étouffée et à bavée. Sur leur parcours, ils auraient pris des voies détournées, passant même par des forêts. Tout cela a été su par la victime, malgré la caboule, à cause de la conversation entre les ravisseurs. L'un des ravisseurs aurait même suggéré de l'éliminer et il n'a eu son salut qu'à l'opposition d'un autre qui a déclaré qu'ils n'ont pas encore reçu d'instructions. Allant dans ce sens. Comme si le terrain était savamment préparé à l'avance, les ravisseurs n'auraient rencontré aucun obstacle pour sortir du territoire torolaire. Ce n'est qu'arriver sur le territoire béninois qu'un agent de la police républicaine se serait présenté à leur otage pour lui placer les minottes et le conduire jusqu'à Potonou. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que c'est l'œuvre de Barbouze, venue de Potonou en mission commandée par le régime en place au Bénin, qui a des raisons de vouloir tarir la source de la diffusion des terpitudes d'un pouvoir devenu au fil du temps le bourreau de son peuple. La ligne éditoriale, toujours bien documentée et sans concession du chroniqueur, était devenue le pire Cosma des autorités béninoises qui ont dit recourir à des méthodes dignes de la mafia pour en venir à bout. Il s'est dit que le gouvernement s'est doté des équipements d'écoute les plus à la pointe et les plus onéreux pour surveiller et espionner sa population. Pendant ce temps, par manque d'informations crédibles, nos populations et nos soldats tombent sous les balles des terroristes. M. Patrice Talon, candidat à l'élection présidentielle de 2016, n'avait-il pas recommandé que les renseignements devraient être utilisés pour assurer la sécurité des populations et sauvegarder l'intégrité du territoire national plutôt que d'espionner ses compatriotes. Hélas, ce temps est révolu. La répression des opposants et de la jeunesse étant devenue l'axe central de la politique gouvernementale, le gouvernement se fourvoie, s'embrouille et ment à longueur de journée au peuple. Toutes les réformes législatives en matière pénale ne visent qu'à restreindre l'espace de la liberté d'opinion et d'expression pour le rendre inexistant. Depuis 2018, la dépénalisation des délits de presse a été très tôt remplacée par la loi portant côte du numérique qui comporte des infractions les plus inimaginables ainsi que de lourdes peines. Au Bénin, émettre désormais des critiques sur les actions du pouvoir peut facilement être qualifié de délit qui expose son auteur à des poursuites devant la juridiction qu'est la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, devenu le bras armé du régime finissant. Plusieurs jeunes croupissent dans les prisons déjà surpeuplées pour avoir simplement relayé une information sur les réseaux sociaux. L'objectif de ce régime est d'inoculer et commercialiser la peur aux citoyens pour en faire des spectateurs passifs, indolents et lâches dans l'accomplissement de leur destinée. Dans un tel contexte politique, les digues contre l'abitraire des gouvernants ont complètement disparu pour laisser libre cours à la seule volonté du chef omnipotent, omniscient, qui ne supporte même pas la simple réticence devant son bon vouloir. Reduit finalement à l'incapacité de même s'indigner et encore moins de se révolter contre la tyrannie qui l'étouffe chaque jour davantage. Il ne reste plus au peuple béninois qu'à prendre son destin en main en se rangeant définitivement du côté de l'opposition à ce régime finissant. Comme dans toute dictature, avant d'achever sa victime, la dictature le peint en noir, le discrédite, le sali, le livre aux gémonies et l'esquinte. La communication mensongère du gouvernement par le canal des clébés a déjà commencé à salir la réputation de Frère Hombie en le taxant des cybercriminels. En effet, certains de nos compatriotes qui prennent les opposants comme leur ennemi irréductible s'offusquent de l'intérêt de l'émoi suscité au sein des populations par le kidnapping de Frère Hombie. L'indignation généralisée provoquée par ce rapte indigne n'a étonné et contrarié que ceux dont les intérêts ont toujours été opposés à ceux de notre vaillant peuple. Car, en fait, pendant près de huit ans, Frère Hombie n'a-t-il pas synthétisé et fait connaître au monde entier les aspirations de notre peuple et les brimades dont il est victime une fois par semaine ? N'a-t-il pas courageusement dénoncé les dérives politiques, sociales et économiques du pouvoir déviant liberticide de la rupture ? Il a constamment mis à nu la gouvernance sulfureuse en coup fait de combines, d'arrestations brutales, bref, toutes les indignités des gouvernants mettant ainsi véritablement en difficulté le pouvoir du président Patrice Talon par la puissance de sa plume et de sa verve. C'est pourquoi le peuple béninois l'a adopté et se tient religieusement plus que les conseils des ministres tous les vendredis à son écoute. C'est pour cette raison que notre peuple rejette et dénonce le malheur advenu à l'activiste, aux journalistes, aux chroniqueurs politiques, Frère Hombie, et considère que c'est également son malheur, c'est-à-dire le malheur du peuple. Aujourd'hui, chaque béninois se considère comme un frère Hombie. Tous les combattants de la liberté s'identifient à cet authentique héritier sans peur et sans réproche de nos héros béonzins, Bioguera et Kaba. Par sa chronique incisive, Frère Hombie a incarné le patriotisme et les valeurs de notre République, une et indivisible. Ainsi, quoi que disent et fassent les clébés de la rupture et la justice pour ternir l'image de Frère Hombie, ils auront, comme on le dit communement, tiré à terre. Nous voulons dire haut et fort que Hombie n'est ni un délinquant, ni un cybercriminel. Son seul crime est sa pugnacité à mettre en exergue les dérives d'un régime finissant. Que nos poètes le louent à travers leur verve. Que nos chansonniers chantent son courage, sa propieté. Que la jeunesse redouble d'imagination pour immortaliser ce terreau. Nous avons appris qu'il sera présenté demain, lundi 19 août 2024 à la Criète. Nous demandons à tout le peuple de converger vers la Criète. 6 à Gankito, à l'ancien bâtiment de la Cour suprême, afin de témoigner de notre soutien à ce terreau que le régime veut liquider. Aucune psychose, aucune intimidation, aucun terrorisme d'État ne saurait empêcher notre peuple à conduire ce régime finissant à finir effectivement. Que le peuple béninois, comme un seul homme, se mobilise pour condamner son kidnapping, exiger sa libération immédiate, sans condition et le respect de ses droits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501